Le bécher est très pratique à utiliser lors de dosages nécessitant des électrodes, de par sa large ouverture. Il peut y en avoir différentes tailles, de la plus petite à la plus grande. Et également, il comporte un bec verseur, qui est très pratique à utiliser lorsque l'on veut transférer un liquide d'une verrerie à une autre, comme ici, où je transvase du bécher à l'éprouvette, en mesurant un liquide grossièrement. L'Erlen Meier nous permet d'effectuer la plupart des dosages. En effet, sa géométrie avec un col étroit nous permet d'éviter les éclaboussures et permet une agitation manuelle facilitée. On peut effectuer ces dosages avec une burette graduée. Lorsqu'on a besoin de prélever un volume précis, on peut utiliser une pipette. Il en existe de différents volumes. Elles sont utiles notamment pour la préparation de solutions diluées à partir d'une solution mère. On peut ensuite utiliser une fiole jaugée pour finir la dilution. Elle aussi est choisie avec un volume approprié. On prend garde à remplir jusqu'au trait de jauge pour que le bas du ménisque y soit exactement. Ce genre de manipulation permet par exemple d'obtenir une gamme étalon qui permet ensuite de connaître la concentration en un composé connu. La plupart des synthèses se font généralement dans des ballons qui peuvent être soit monocoles, comme ici, ou soit avec plusieurs coles, comme le bicole qu'on a ici. Ici, on peut se servir d'un entonnoir pour pouvoir y mettre des réactifs ainsi que des solvants. On peut les munir d'un réfrigérant lorsque l'on fait une synthèse à reflux, c'est-à-dire lorsque notre milieu est à la température d'ébullition du solvant. Ici, on voit qu'à l'intérieur du ballon, notre milieu bouffe. On voit ici que le réfrigérant sert à condenser les vapeurs grâce à l'arrivée et à la sortie d'eau. Pour des raisons de sécurité, on a le support élévateur que l'on descend dans le cas où la réaction s'emballe ou lorsque l'on a fini. Donc il faut bien penser que lors des réactions, il faut garder la ville de protection baissée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !